Bonjour à vous tous ce matin. On a eu une belle semaine, une belle fin de semaine. Certains ont pu semer les fleurs, certains ont pu travailler à l'extérieur. Anne et moi, on a fait l'achat de plantes, de terre, puis on est en train de faire la plate-bande en avant, semer un peu de gazon. Alors c'est merveilleux de pouvoir prendre du plein air, mais j'ai tellement hâte de passer du temps avec vous. Réellement qu'on puisse se réunir, j'anticipe cette journée-là, parce que, Seigneur, ça va être donc le fun de pouvoir prendre du temps ensemble pour te louer, t'adorer, tout ensemble en famille. Alors j'ai hâte à cette journée-là. Et ce matin, je veux partager avec vous un message qui s'intitule « Le parfum » ou « Un parfum de victoire ». Et j'aimerais qu'on puisse lire dans la deuxième épître au Corinthien, et ceci au deuxième chapitre du verset 14 à 16. La parole nous dit ceci. « Je ne puis que remercier Dieu, il nous traîne toujours dans son cortège triomphal par notre union avec Christ, et il se sert de nous pour répandre en tous lieux, comme un parfum, la connaissance de Christ. » « Oui, il nous semble pour Dieu comme le parfum de Christ pour ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. Et qui donc est à la hauteur d'une telle tâche ? » Alors, prions, Seigneur Dieu, merci de ta parole. Ta parole qui est tellement bonne, ta parole qui est puissante, ta parole qui est véridique. Et ce matin, Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse nous faire saisir cette parole et nous amener à être des objets, des personnes, des outils pour répandre ce parfum, cette odeur de Christ, cette odeur de triomphe, de victoire tout autour de nous, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Alors, permettez-moi de vous annoncer une bonne nouvelle ce matin. On a besoin des bonnes nouvelles avec tout ce qui se passe. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes né pour gagner et le plan de Dieu pour vous, c'est une victoire constante et permanente dans votre relation avec Christ. Le plan de Dieu pour vous, c'est la victoire. Oui, une victoire permanente, une victoire constante en Christ. Le plan de Dieu pour vous, c'est que vous soyez toujours, ça c'est un gros mot, toujours victorieux en Christ. Et on peut lire dans l'Épître aux Romains, au huitième chapitre, verset 23, nous savons, en outre que Dieu, fait concourir toute chose au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément à ce plan divin. Puis, juste écouter ce verset, il y en a peut-être qui disent ce matin, « Pastor, c'est en train d'exagérer. » « Ok. » « J'exagère un peu, Pastor. » « Il est impensable que quelqu'un puisse toujours être victorieux en tout temps et en tout lieu. » Alors, en disant cela, est-ce que vous supposez, alors que Paul vient de faire une erreur, alors qu'il a écrit ceci? Je ne crois pas. Laissez-moi vous dire que Paul n'a pas fait d'erreur. Si vous n'avez pas la victoire, « Ok. » Ce n'est pas parce que Paul a fait une erreur, mais parce que vous n'avez pas approprié la victoire. La victoire qui est la vôtre lorsque vous êtes unis dans le Seigneur Jésus-Christ, combien je désire aujourd'hui que cette révélation s'imprègne dans mon cœur, chacun de nous. Les Écritures mentionnent la possibilité qu'un enfant de Dieu puisse connaître, disons, pour ne pas connaître la défaite, « Ok. » Face au péché. Et j'aimerais lire ce verset encore. « Ok. » Et je l'ai dit, la Bible du sommaire, « Je ne puis » au 2 Corinthiens 2,14, qui nous dit encore, « Je ne puis que remercier Dieu. » Et je me suis dit, « Il nous traîne toujours, ok, toujours dans son cortège triomphal, par notre union avec Christ, il se sert de nous pour répandre en tout lieu comme un parfum la connaissance de Christ. » N'est-ce pas merveilleux, ce verset-là? Il nous traîne toujours dans son cortège, un cortège triomphal. Laissez-moi vous le lire ce matin, dans la Louis seconde, ok, 1910, qui dit ceci, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. » Le mot « toujours » est là également. « Qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répare par nous, en tous lieux, l'odeur de sa connaissance. » Wow. « Que Dieu soit remercié. » Puis, il faut fixer notre regard sur le mot « triompher. » Il nous fait toujours triompher. Il nous donne toujours la victoire. À l'époque de l'apôtre Paul, il y avait des centaines, on peut dire des arcs de triomphe dans l'Empire romain. Il n'existait un peu partout, entre le Colisée puis entre les différentes bâtisses qu'il y avait là. Et Paul parle ici un peu de ses ouvrages. Lorsqu'un général romain avait conquis un autre pays, avait conquis un autre général, un général ennemi pour eux, alors avant, lorsqu'il revenait à Rome, on envoyait un héros. Puis, ça, pour H-E-R-O, c'est H-E-R-O-U. C'est un héros. C'est quelqu'un qui proclame. Le mot héros, héros, qu'on utilisait, peut décrire aussi quelqu'un qui partage la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui proclame la victoire. Et le héros arrivait à Rome et tout au long du chemin et il s'est dit, « Oyez, 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 le général tel a gagné sur telle chose. » Et aussi, il y avait des prêtres qui suivaient, des prêtres qui offraient de l'ensemble. Et même si on irait à Rome ces jours-ci, on verrait encore des colisées, tout cela, qui servaient pour des réunions comme ça. Alors, le héros était en avant de tout le monde et proclamait les victoires. Il donnait des détails sur la victoire. Et savez quoi? Vous et moi, nous sommes des héros. Nous tenons devant des gens et nous proclamons la victoire que Jésus-Christ a gagnée à la croix du calvaire. Et dans Romains, au chapitre 10, verset 15, ça dit, « Qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. » Dans la Louse-Gaude, ça dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Mais qu'ils sont beaux les pas. Et ce n'est pas juste les pasteurs. Parce que vous et moi, nous pouvons tous annoncer la bonne nouvelle. Nous pouvons tous dire à quelqu'un que Jésus-Christ est mort pour eux, que Jésus-Christ a payé le prix, que Jésus-Christ est la grossité, que Jésus-Christ est monté au cieux, que Jésus-Christ va revenir chercher son église. Nous pouvons tous proclamer cela. Nous pouvons tous être des héros, proclamer la bonne nouvelle. et nous sommes, moi, j'aime gagner, vous savez, dans les sports, dans n'importe quoi, j'aime gagner. Je n'aime pas perdre. Je ne suis pas mauvais perdant, mais je n'aime pas perdre. Je veux gagner, surtout quand je joue au Scrabble avec mon épouse. Et de ce temps-là, je suis béni parce que j'ai eu dix parties en avant d'elle. Mais encore là, j'aime gagner. Mais savez-vous quoi? En Jésus-Christ, nous sommes vainqueurs. Nous sommes du côté vainqueurs. Jésus a vécu l'ennemi de nos âmes. Lorsque ce héros, celui qui proclame la victoire, est arrivé à Rome, il annonçait la victoire qu'elle était acquise. Et là, on préparait une grande fête qu'on installait des guirlandes, on faisait toutes sortes de choses. Les gens faisaient la queue dans la rue pour assister à ce défilé. Ce qu'on peut faire lorsque le Canadien pouvait gagner la Coupe Saint-Nuit, malgré que ça fait des années, mais il y avait un défilé et les monde criait et les monde était content. C'était la fête. Mais vous savez, nous pouvons dire Jésus-Christ a gagné la victoire. Alors, encore là, et cela répand une certaine odeur. OK? Alors, alors que le général, lui, arrivait à Rome, il était debout sur un char tiré par un chal blanc, un beau chal blanc. OK? Mais pour le général qui avait suivi la défaite, qui a été conquis, qui avait été vaincu par le général romain, lui, il était comme enchaîné, il était traîné derrière. Eux, ils ne voulaient pas juste le tuer. Il y avait des plans, le meilleur plan pour lui. OK? Il voulait l'exhiber devant tout le monde. Il mettait des chaînes. OK? Il l'attachait au char, vous traînait derrière. OK? Alors, il était dépouillé de son uniforme, de ses médailles, tout cela. Il voulait l'humilier davantage. Il était traîné dans la poussière. OK? Rome était vainqueur à ce moment-là. Puis Rome est sorti vainqueur pendant un certain temps. Mais un jour, il a fini par subir la défaite. Mais l'apôtre n'a pas dit encore dans 2 Corinthiens, 2,14 qu'on a vu, je pense, c'est 2 slides avant. Et il dit ceci, que Dieu soit, que grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tous les lieux l'odeur de sa grâce. Et encore, qui est l'auteur? Qui est l'auteur ou est-ce là? L'auteur de cette grande victoire? Et je voudrais que vous puissiez porter votre corps justement sur cette seule auteur de cette victoire qui est réellement dynamique. On l'a vu au verset 14 dans 2 Corinthiens, est-ce que Dieu soit remercié encore là? votre victoire, votre victoire, elle est en Jésus-Christ. Elle est en Christ. Oui, si j'ai bien compris, vous avez la victoire sur le diable. OK? Alors, la victoire ici, on a la victoire sur le diable, mais seulement en Jésus-Christ. voilà où se trouve la victoire. Jésus a dompté le malin. Et on pourrait tourner dans la deuxième, on pourrait tourner dans le Colossien, au deuxième chapitre, verset 13, ça dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inconcision de votre chère, il vous a rendus à la vie avec lui et nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Il parle ici de moi, il parle de vous, c'est-à-dire « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes à cause de l'inconcision de votre chère, il nous a donné la vie. » Cela veut dire que vous étiez spirituellement morts à cause de nos péchés. Mais Dieu, il nous fait revivre ensemble, ce verset-là nous dit, il nous fait revivre ensemble avec lui. Et la première chose dont le Seigneur nous a délivrés, c'est la mort. il nous a délivrés de cette mort. Il est écrit que Jésus est venu sur la terre afin de pouvoir détruire celui qui avait le pouvoir sur la mort. Et celui qui avait le pouvoir sur la mort, c'était le malin, c'était le diable. Alors, ça nous dit que par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui avait l'autorité sur la mort, c'est-à-dire le diable. On peut voir ça dans Hébreu, vous ne l'avez pas au mur, mais dans Hébreu de 14, vous pouvez voir cela. Il ne faut surtout pas penser que lorsque vous étiez perdu dans vos péchés, vous étiez juste malade et que vous avez besoin de retrouver la santé, non? Lorsqu'on était perdu dans nos péchés, on était mort spirituellement. Vous aviez besoin d'un miracle, vous aviez besoin d'une résurrection, vous n'aviez pas besoin seulement d'un charmant de loup, on avait besoin de recevoir une nouvelle vie. On était mort en Jésus et détruit par le manet, mais Jésus est mort pour chacun de nous. Non seulement il nous a délivré de la mort, mais Jésus nous a délivré de la dette également. Il y avait un prix à payer et Jésus a payé ce prix-là. Si on lit à nouveau dans Colossiens 2,13, ça nous dit « Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous et l'a détruit en l'appliant à la croire. » Il a effacé l'acte. C'est comme s'il y avait une ordonnance, un papier de cours. Dans les temps des Paul, c'est comme si c'était écrit sur un panneau de bois ou quelque chose. Jésus nous a délivré de cela. Il a purgé à notre place. C'était quoi cet acte rédigé contre nous qui nous condamnait? Supposons que vous aviez commis un crime et que vous étiez accusé pour ce crime. Il y avait un acte qui était rédigé, il y avait un écrit. Et là, on vous mettait en prison et à la porte, on clouait cet acte-là et on savait pourquoi vous étiez là et pour combien de temps que vous étiez là selon la loi qui existait à ce moment-là. OK? Alors, il y avait un acte rédigé contre vous. Alors, on ne sait pas combien de temps. Mais après un certain temps, puis même c'était dans le malheur, il était dans des cachots où il n'y avait pas de toilettes où il n'y avait pas d'aération. C'était réellement ça ne se sentait pas bon et puis il n'y avait pas d'air, il n'y avait pas de soleil, il y avait un autre qui se rend en train avec une craque dans le mur. C'était terrible. Mais après un certain temps, ça peut être des mois, des semaines, des années, vous pouvez être libérés. Puis si quelqu'un vous voyait sur la rue et puis il disait « Hey, c'est-tu toi qui a commis ce crime-là? » Puis là, il va appeler les soldats pour vous faire l'aller à l'été. Mais là, vous pouvez juste montrer cet acte qui avait été rédigé contre vous et dire « Hey, je vais payer le prix, c'est marqué, c'était marqué payer au complet. Tout est accompli. et c'est ce que Jésus a fait pour vous à la croire. » Il a payé la dette. Il a payé le prix. Il a dit « Tout est accompli. » Et je rends gloire à Dieu pour cela. Il a remporté la victoire. Alors, l'apôtre Jean, lui, nous dit dans le livre d'Apocalypse, au douzième chapitre, verset 10, il dit ceci. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Satan, c'est l'accusateur. C'est lui qui se tient de mon Seigneur et qui essaye de nous faire condamner. Il est comme un avocat qui représente un certain ministère. « Et vous et moi, nous avons péché, nous avons désobéi à la loi de Dieu et Satan avait accès au ciel pour nous accuser comme il faisait avec Job devant Dieu. » Et Satan dit « Seigneur, tu dis que c'est saint, mais il y a cet homme à Huxbury, il s'appelle Jim, il affirme être ton disciple, mais toi, tu es saint, tu ne peux pas laisser passer impuni le péché, c'est un pécheur et je te demande que si tu es Dieu, si tu es un Dieu saint, que tu jettes en enfer. » Mais à ce moment-là, c'est alors que le monde a l'occasion de la fin et il prend en défense et cet avocat-là dit « Oui, père, il a péché, mais regarde ce document qui confirme que sa dette a été entièrement payée. » Il est écrit « Payé entièrement, tu es accompli. » C'est ce que Jésus a fait pour vous et moi. Il a payé cette dette-là. dans Romain, au chapitre 8, verset 33, la parole de Dieu dit « Qui accusera les élus de Dieu? » C'est Dieu qui justifie. Merci Seigneur pour cela. Et dans Hébreu, au septième chapitre, verset 25, ça nous dit « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. » Intéressant, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours quoi? Vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus-Christ est encore là aujourd'hui dans les lieux célestes et il intercède pour vous et moi. Dans la première épître de Jean, au deuxième chapitre, verset 1, et ça nous dit « Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Nous sommes victorieux avec Christ. Nous marchons dans cette traînée triomphale dont nous parlait Corinthien. Alors, merci Seigneur pour cela. Alors, lorsque Jésus est là qui intercède pour nous, Jésus-Christ, le juste, Jésus qui a payé le prix, lorsqu'il intercède pour nous, le diable, il dit à ce moment-là « Je n'ai pas de temps à perdre, je m'envoie le site » et il va chercher à trouver quelqu'un d'autre. Encore là, lorsqu'on peut vous accuser de n'importe quoi, vous avez juste à dire Jésus a payé le prix. Oui, j'étais péché et je suis encore fait tous des erreurs, mais Jésus a payé le prix. Non pas juste qu'il nous donne la vie, non pas juste qu'il a payé la dette, le Seigneur nous délivre de l'emprise que l'ennemi pouvait avoir sur nous. Le Seigneur aussi, disons que à cause du Seigneur, à cause de son œuvre à la croix, Satan a été dépouillé à la croix. Intéressant de voir cela, hein? Et le terme qu'on utilise dans la parole de Dieu pour que Satan ait été dépouillé, c'est le mot « ek duo » et c'est intéressant de voir ça dans le grec, ça veut dire « il est sorti abîmé d'une bataire ou d'une bagarre ». Je peux vous dire que c'est des choses que j'ai pu faire par le passé, j'étais un bagarreur, il y a des fois j'avais de la victoire, mais il y a des fois je suis sorti de ma ganée de cela. Mais la parole de Dieu me dit que Satan est sorti de ma ganée parce que Christ a de la victoire sur lui et que Satan a été dépouillé, Satan a été, on peut dire, a été couvert de honte comme le général romain qui traînait l'ennemi derrière son charlot attaché dans la poussière tout ça à part de Dieu que Satan il va être foulé au pied de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la victoire. Satan a été vaincu et je rends gloire à Dieu pour cela. Mais quelle est l'étendue de cette victoire? Deuxième chose que je voudrais vous faire remarquer non seulement que Jésus est l'auteur de cette victoire mais regardons l'étendue de cela. L'apôtre Paul nous dit encore dans notre texte qu'on a lu au tout début dans 2 Gauréciens 2,14 il dit que Dieu soit remercié lui qui nous fait toujours encore là prenez le temps prenez le temps de souligner ce mot-là toujours toujours de toujours triompher toujours et cela devrait on devrait partager ça ce mot-là devrait penser à travers de nous c'est le parfum de sa présence de sa connaissance et ça nous dit aussi les personnes nous parlent de partout où on va on devrait avoir cette odeur la connaissance de Christ partout où nous allons on devrait avoir cette odeur de victoire cette odeur victorieuse la parole de Dieu ne dit pas que vous allez triompher quelques fois elle dit toujours peu importe le lieu peu importe où vous êtes il n'y a pas de raison que l'enfant de Dieu ne soit pas victorieux on a toujours la victoire dans le Seigneur Juste Christ dans un Corinthien au 15e chapitre vous n'avez pas le texte avec vous mais ça nous dit il ne dit pas qu'il nous donnera la victoire quand tout est revient ok il ne dit pas qu'il nous donnera la victoire quand on va être là-haut avec lui il dit qu'on aura toujours la victoire en lui ok dans toute circonstance alors faisons-lui confiance on est toujours triomphant en toute occasion avec Christ alors peut-être certains vont le voir mais pas ça ça veut dire que ça va toujours bien aller pour moi ça va toujours être facile pour moi tout va être merveilleux ça va toujours être des journées ensoleillées garnies de flore je ne serai jamais malade je vais toujours être heureux je vais toujours avoir le cœur rempli de joie non non c'est pas ça que je dis ok parce que si vous ne deviez jamais avoir de problème vous ne seriez pas vous n'auriez pas besoin de remporter une victoire on remporte des victoires parce qu'il y a des combats pas de combat pas de victoire pour avoir une victoire ça ne fait pas un combat mais la parole nous dit qu'on va gagner ce combat-là Paul a écrit un texte ok dans 2 Corinthiens au chapitre 2 verset 12 et 13 il nous dit ceci au reste lorsque je fus arrivé à Troyes pour l'évangile de Christ quoique le Seigneur m'y eut ouvert une porte je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas de titre mon frère c'est pourquoi ayant pris congé 2 je partis pour la Macédoine Paul voulait suivre le plan de Dieu mais il y a eu des problèmes il n'y a pas toujours eu d'aller facile mais il veut dire je suis victorieux quand même c'est important cela êtes-vous victorieux il dit que je n'ai pas eu de repos d'esprit si vous aviez combien de nos jours des gens n'ont pas ce repos d'esprit à cause de cette pandémie dans laquelle nous vivons il était allé à Troyes tu pouvais rencontrer Tite qui oeuvrait avec lui son frère dans le Seigneur mais ça ne s'est pas passé comme prévu est-ce que les choses se passent toujours comme vous avez prévu si oui je veux commettre votre secret parce que moi ça ne se passe pas toujours comme j'ai prévu mais je sais une chose que tu concours au bien pour ceux qui aiment Dieu et je sais que je serai triomphant parce que la parole de Dieu me dit je me pensais que Paul lui n'a pas eu de problème si vous pensez que j'étais à côté de la traque ce matin en vous disant que vous avez été appelé à remporter la victoire en tout temps et en toute occasion regardez la deuxième épite de Corinthien au chapitre 4 verset 8 et 9 et l'apôtre Paul nous dit ceci nous sommes pressés de toute manière mais non réduire à l'extrémité dans la détresse mais non dans le désespoir persécuté mais non abandonné abattu mais non perdu ça c'est Paul Paul est-ce que parfois des fois est-ce que vous vous sentez pressé de tous côtés est-ce que vous vous sentez dans la détresse est-ce que vous vous sentez persécuté sans doute qu'on a tous vécu cela à un moment donné ou un autre mais même si on est pressé de toute manière on n'est pas réduit à l'extrémité même si on peut être dans la détresse on n'est pas dans le désespoir même si on peut être persécuté moi je sais que je ne suis jamais abandonné parce que Christ est là même si je me sens abattu je sais que je ne suis pas perdu alors merci Seigneur apôtre Paul a eu des temps difficiles ce niveau alors qu'il était à Philippe alors qu'il était en prison il était là avec silence vous savez il n'aurait plus se plaindre il n'aurait plus chialer non il chantait des louanges à Dieu et alors qu'il chantait ces louanges à Dieu les chaînes ont tombé les portes sont ouvertes il n'aurait plus sauvé ils ne sont pas sauvés ils ont resté là ils ont partagé la parole le Philippien et toute sa famille sont venus au Seigneur et ça a procuré une bonne odeur pour le Seigneur vous savez la bonne odeur de cette victoire c'est quoi c'est que nous pouvons devons ça à la slide 21 la bonne victoire de cette odeur la bonne odeur de cette victoire je suis trompé mais encore là pourquoi est-ce qu'on agit ainsi pourquoi Dieu veut propager à travers nous le parfum et aussi l'odeur de sa connaissance partout wow parfois je vois des gens qui je rentre à la pharmacie ou à différents endroits qui vont du parfum puis il y a des ouf il y a des senteurs des fois des fois j'ai de la misère parce que ça sent trop le parfum mais vous savez nous avons un parfum qui ne s'agit pas de la pharmacie nous avons ce parfum de l'odeur de Christ qu'on peut retrouver à la croix du calvaire un parfum de victoire un parfum triomphal un parfum de la connaissance de Jésus Christ est-ce que vous portez ce parfum est-ce que vous portez ce parfum est-ce que vous marchez dans cette traînée triomphale Christ est devant vous Dieu a rapporté la victoire et nous marchons derrière lui et nous devions annoncer également ce qu'il a fait nous devions être des héros à lutter à me lancer la bonne nouvelle Jésus a remporté la victoire il est acquis à la croix du calvaire pour vous pour moi comment reconnaissant sommes-nous pour cela il a vécu la mort je peux un jour je vais mourir sur cette terre à moins que le Seigneur revienne mais je sais que je vais vivre éternellement avec lui dans les lieux célestes mais d'ici là je dois marcher dans cette traînée triomphale marcher dans la victoire est-ce que nous le faisons est-ce que nous le faisons est-ce que partout où on va on répand l'odeur de la connaissance de Jésus-Christ où est-ce qu'on tout simplement on prend les choses pour acquises puis on se contente nous qu'on est bien on est sauvé un jour on va aller au ciel puis c'est ça qui est important où est-ce qu'on on va peut-être un parfum on va dégager une odeur de la connaissance une odeur de victoire parce que les gens vont voir vos vies et malgré les tristesses malgré les épreuves malgré tout ce qui se passe ils vont voir que vous êtes des gens qui sont victorieux ils vont vouloir savoir pourquoi alors répandez ce parfum cette odeur de victoire odeur de cette victoire qui est acquise en Jésus-Christ tout dépend vous savez de quel côté de la croix vous vous teniez parce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens au deuxième chapitre verset 16 elle nous dit elle représente un parfum de mort qui donne la mort et de l'autre côté un parfum qui donne la vie sur quel côté de la croix êtes-vous du côté qui donne la mort ou du côté qui donne la vie vous avez à choisir ce qui est côté de la croix quel parfum voulez-vous revêtir parfum de la connaissance de Christ ou un parfum de mort qui donne la mort nous avons cette opportunité jour après jour de marcher dans cette traînée triomphale qu'on a vu au tout début à cause de la victoire de Christ à cause du chef de notre histoire marchons derrière lui et répandons ce parfum de bonne odeur ce parfum de victoire acquise à la croix et vous savez ce matin avant de terminer j'aimerais qu'on alors qu'on va terminer en prière dans quelques instants j'aimerais qu'on puisse prier aussi pour Jeanne d'Arc-Aubin qui se trouve être à l'hôpital maintenant depuis presque une semaine nous prions que tout va bien se passer avec elle elle a été envoyée elle était à Hotsbury elle est envoyée à Ottawa et elle était censée revenir ici mais là il n'y a pas de place mais elle va revenir bientôt gardez-la en prière priez pour Marcel priez pour les enfants mais nous savons que nous avons la victoire alors répandons un parfum de victoire autour de nous et puis encore là si vous n'avez jamais choisi quel parfum vous allez porter c'est un bon temps de faire ce matin le parfum de la connaissance de Christ demandez-lui demandez-lui approchez-vous de la croix et demandez-lui ce parfum de victoire la connaissance de qui il est et marchez de façon triomphale ayez cette marche victorieuse la parole nous dit nous sommes toujours triomphants alors lâchez-pas soyez triomphants on va prier Alléluia Seigneur Dieu merci pour ta parole Seigneur qui nous dit que nous sommes toujours triomphants toujours vainqueurs en toi Seigneur malgré ce qui peut se passer autour de nous Seigneur je regarde à toi ce matin et je regarde à la croix et je te dis merci pour ce que tu as accompli et tu as dit tout est accompli c'est Seigneur tu m'as donné une nouvelle vie Seigneur tu as payé ma dette tu as dépouillé Satan tu as eu la victoire celui tu l'as mis à la honte et moi Seigneur tu me justifies Seigneur tu es mon avocat auprès du Père alors Seigneur aide-moi à être ce héros celui qui proclame Seigneur la bonne nouvelle pourquoi que Christ a eu gagné la victoire Christ a accompli Seigneur l'heure qui devait être Christ a tout fait pour moi à la croix alors Seigneur donne-moi de me positionner du bon côté de la croix du côté où je peux être ce parfum d'odeur victorieuse et triomphale Seigneur bénis tous ceux qui écoutent cette parole et que ton Saint-Esprit puisse continuer Seigneur à à lui parler Seigneur à les amener à avoir cette marche triomphale à être dans cette traînée triomphale derrière toi et je te prie aussi pour Jeanne-Dart au bain qui a besoin de ton aide Seigneur ils ont eu de la misère à trouver ce qu'elle avait mais Seigneur on va faire confiance à ces gens aux médecins Seigneur qui font tout dans leur connaissance mais on prie que Seigneur tu puisses les diriger à la solution parfaite pose ta main sur Jeanne-Dart guéris-la soit avec l'équipe médicale et fais qu'on puisse la revoir bientôt Seigneur bénis chacun de mes frères et sœurs et merci parce que nous sommes toujours vainqueurs en toi au nom de Jésus je prie Amen soyez bénis on se voit mercredi soir justement pour cette soirée de prière à ne pas manquer on va avoir du bon temps bon temps alors soyez les l'ontes que dit et si jamais il y a quelque chose vous avez des questions ou autres concernant Zoom n'est pas quoi des questions face à la parole ça nous ferait plaisir de passer du temps avec vous via Skype Messenger Zoom téléphone juste on veut demeurer connecté avec vous que Dieu vous garde et vous bénisse à la suite 1 2 1 2 2 3 3